Et oui ça faisait 7 mois qu'on attendait une victoire de l'OEM au Vélodrome Et ce soir c'est chose faite Une victoire 3 buts à 1 face à de très très faibles Girondins On va en reparler tout à l'heure de cette équipe Force et courage aux supporters de Bordeaux Parce que quand on entend leur capitaine dire à la fin du match Ouais c'est pas embêtant, c'est pas en alarmant cette défaite Et bien je me fais beaucoup de soucis pour eux En tout cas ça fait bien plaisir quand même d'avoir battu ce rival historique Parce qu'on sait à quel point ils nous haïssent, nous les Marseillais Mais leur club est en grande grande difficulté à tous les niveaux, à tous les étages D'ailleurs il y a des soucis de partout Match maîtrisé de l'OM Plus de rythme, plus d'intensité, plus de combinaison Il y a eu du mieux un peu partout ce soir Sans que ça soit à l'excellence Ça reste un match correct, voire moyen plus dans l'ensemble Le match a parfaitement commencé grâce à l'ouverture du score de Thauvin Qui nous fait sa spéciale, son enroulé pied gauche de 25 mètres Et ce que j'ai aimé sur cette action C'est Sakai qui écarte un maximum à droite Et Thauvin qui repique dans l'axe au lieu d'aller devant lui Il est sur le côté Et en fait il y avait embouteillage A cette zone, à ce moment là Tu avais Cuisance, Rongier et Samson dans un petit périmètre Ce qui faisait que le milieu de terrain de Bordeaux ne savait plus où donner de la tête Il y avait forcément un joueur marseillais qui était libre de tout marquage Et Thauvin a pu tenter sa chance au 20 mètres justement C'est ça l'avantage d'avoir Cuisance, Rongier, Samson Beaucoup de joueurs qui aiment avoir le ballon dans les pieds Parfois ça peut être problématique mais pour combiner dans des petits périmètres Là ça a été quelque chose de bien D'ailleurs Cuisance on a pu observer pour sa première Qui réclamait souvent le ballon Il ne s'est pas caché, il a pris ses responsabilités Et il a une vraie touche technique J'ai bien aimé son match, pour une première c'est satisfaisant Il a du ballon, il a fait des belles orientations Même des belles transversales Côté Amavi en début de match Par contre au deuxième mi-temps il a été plus discret A part la passe décisive sur le troisième but La frappe contre Amavi Super match Amavi Il est en confiance depuis le début de saison On le sentait Et c'est un joueur qui a toujours eu du potentiel offensivement Par ses montées, par ses débordements C'est lui qui obtient le coup franc Sur le but qu'il marque lui-même Sur coup franc par la suite Sur un coup franc tiré par Thauvin Qui a été décisif Donc Thauvin, il n'a pas tout réussi ce soir Mais je vous garantis Le match sans Florian Thauvin Je ne sais pas si on le gagne Heureusement qu'il ouvre le score Grâce à son talent En première mi-temps Le danger venait à chaque fois de son côté Par ses percussions Certes il a croqué Certes il a souvent ignoré Benedetto Parfois ça m'a fait même un peu mal au cœur Thauvin est individualiste A partir des 20 derniers mètres Thauvin sera toujours individualiste Par contre il s'est combiné Dans certaines zones du terrain Mais il a ce côté individualiste Que Benedetto a ressenti Même s'il a eu un bon esprit Benedetto Qui n'a pas été beaucoup servi Malheureusement ce soir Mais qui a toujours encouragé ses partenaires Même Sakai Sakai qui a raté un centre important En deuxième mi-temps Un centre facile Certes il se bat Vous savez j'ai un pote Sofiane que j'ai dit casse d'ailleurs Il n'arrête pas de me dire Regarde Regarde l'apport offensif de Sakai C'est centre Pour un latéral moderne C'est plus possible On lui pardonne tout Par sa combativité Je suis à moitié d'accord avec lui Parce que Sakai C'est un sacré soldat Qui est une valeur sûre Sur le côté droit Et on ne peut pas lui cracher dans la soupe Mais Sakai Il est centre Au bout d'un moment Il faudra aller travailler un jour C'est un vrai poids pour notre équipe Même si on n'est pas une équipe Qui est très très haute sur le terrain Parce que même ce soir Au moment où on gagne 2-3-0 Dans le temps fort en deuxième mi-temps Parce que je vais y revenir On a fait une bonne deuxième mi-temps Justement On rentre au vessière Avec ce score De 1-0 Et la deuxième mi-temps On repart bien Jusqu'au deuxième but De Amavi Où encore On est monté d'un cran J'ai trouvé A partir du 2-0 Il n'y avait que l'OM sur le terrain Pendant un quart d'heure Et jusqu'au troisième but Et après le troisième but C'est pas qu'on s'est endormi On a géré Et on a trop géré Parce qu'on a encaissé Ce but de Madja Où Briand Il ne doit jamais passer Entre 4 joueurs Donc Je voulais aussi revenir Sur la performance De Sanson et Rongier Qui ont été très contestés Ces derniers matchs Alors j'ai pas le même avis Sur les deux joueurs Rongier En première mi-temps Il y a eu du très bon Et il y a eu du pas bon du tout Il a raté des passes Faciles Rongier Qui auraient pu nous mettre en difficulté Des passes plein axe Par contre Il a fait quelques bons Contrôles orientés Il y a eu de l'activité Il a touché beaucoup de ballons Rongier Contrairement à Sanson Fantomatique Sanson Inquiétant On a peu vu Sanson D'habitude A défaut de faire les mauvais choix Au moins il touche le ballon Mais là Non Jamais dans la bonne orientation du jeu Jamais dans le sens du jeu Pas un bon match Ce sont pas suffisants Ce soir Bon match de notre charnière Notamment Alvaro Très solide Très costaud Caetacar Bien aussi Mais le problème La tuile Ce qui gâche un peu notre sourire Notre bonne soirée C'est que Caetacar La cheville a tourné Je ne pouvais pas écouter Les commentateurs à la télé Vu que je commentais le match Mais je suis bien conscient Qu'il va rater l'Olympiaco ce mercredi Ce qui fait que Camara est suspendu On aura notre charnière Balerdi Alvaro Il n'y a pas le choix Il n'y a pas le choix A moins qu'on fasse redescendre Strootman en défense centrale Mais ça serait un mauvais signe Et envoyer à Balerdi Tu le recrutes Ce n'est pas pour mettre Strootman en défense centrale Quand il y a des absents Donc évidemment Balerdi va jouer mercredi On verra ce que ça donne On n'a pas le choix De toute façon les amis Donc je voulais aussi évoquer Bon Camara a fait un match Plutôt moyen Moyen plus Pas grand chose à signaler De sa part Du moins de ce que j'ai observé Et quel match de Mandanda Qui a été décisif A des moments importants Parce que Bordeaux Avaient une possibilité D'égaliser A même partout En plus à mi-temps Une frappe de Basic Au 20 mètres Et heureusement que Ben Arfa Est en jeu Parce que sinon Ce n'est plus le même match Par la suite Au niveau collectif Pour venir un petit peu Rapidement là dessus Comme j'ai dit au tout départ Ça a été un petit peu mieux A tous les points de vue Ce soir Individuel Au niveau de la maîtrise collective Il y a eu un peu plus De mouvements Mais un peu plus En Ligue des Champions Il ne faudra plus se lâcher Il ne faudra plus se lâcher encore C'est un peu mieux Ça passe contre Bordeaux Et c'est là où je vais en venir On a affronté une faible équipe Moi qui commente Tous les matchs de Ligue 1 Cette saison Je vous garantis que Bordeaux C'est l'équipe Avec laquelle je m'ennuie le plus En les regardant jouer C'est des 0-0 tout le temps Contre Nice Contre Lyon Ça défend Ça ne marque jamais de but C'est des joueurs très laborieux Voir très moyens Des Otavio Bazic Savali Pablo Benito Regardez l'équipe de Bordeaux Sous le papier Ça passe à place Dans le top 10 Bordeaux Même sur le papier Niveau non Donc Bordeaux En plus avec tous les problèmes Internes qu'ils ont Ils ont des chances De jouer le maintien Je suis désolé de le dire Ce ne sera pas surprenant Donc attention On n'a pas été hyper dominateur Non plus Mais il y a quand même Un bon passage En deuxième mi-temps Une bonne demi-heure Où il y avait quand même Une certaine maîtrise Alors qu'on ne jouait pas Très haut sur le terrain On n'était pas forcément Positionné très très haut Même Mais par contre On faisait mal Dès qu'on passait Le milieu de terrain On faisait mal A noter aussi La rentrée de Louis-Saint-Riquet Alors Sur ses premières Enjambées On va dire J'ai senti de la puissance De la vitesse Un côté fougueux Je ne sais pas J'ai une bonne impression J'ai bien aimé Ses premières courses Ses premières lancées Ses premiers mouvements J'ai bien aimé On ne sait que 10 minutes Vous allez me dire Et bon Gay Il n'y a pas grand chose A signaler sur son entrée Par contre Et le petit Hake non plus Je suis un peu inquiet Pour Benedetto Souvent isolé Ou parfois ignoré Ça dépend des fois Par Thauvin Est-ce que le problème serait Il y a une personne Dans le tchat En commentaire Qui m'a dit Le problème avec Thauvin C'est que nos numéros 9 Ne fonctionnent pas Mitroglou Germain Pipa Depuis que Thauvin est là Il ne va pas bien Bon après non Il y a un contre-exemple C'est Gomis Ça marchait bien Gomis et Thauvin Voilà Voilà Que dire de plus Rien Je pourrais un petit peu Piquer ce rival girondin Qui fait peine à voir Courage aux supporters de Bordeaux Quand j'entends le capitaine Encore une fois A la fin du match Je dire L'équipe la plus faible Qu'on a affronté cette année Je vous assure Que ce soit Brest Que ce soit Metz Que ce soit Lille Saint-Etienne Ils ont tous été supérieurs A Bordeaux dans le jeu Il n'y a pas photo Les mecs qui sont menés Au score 1-0 Ils mettent 3 heures A tirer un coup franc Les transmissions C'est lent Pas de qualité individuelle A part Ben Arfa Ben Arfa Qui a été plutôt bon Au premier mi-temps C'est plutôt bien Pour une première C'est inquiétant Ce club de Bordeaux Mais bon Chaque club a ses soucis On ne va pas se préoccuper D'un rival Où on ferait bien Lors du match retour Et ça on aura le temps D'en reparler Place à Mercredi Retour de l'Ouem En Ligue des Champions Je commenterai le match en direct Soyez au rendez-vous J'attends vos commentaires maintenant Sur vos tops Et vos flops personnels Donc pour résumer un petit peu Parce que j'ai beaucoup parlé Au niveau des tops Je mets en avant Le match d'Amabi Je mets Thauvin Parce que quoi qu'on en dise Il a été décisif Un super but Et une passe D Même s'il y a aussi Ce pénalty raté Où c'est mal négocié de sa part Il perd vraiment son duel Avec Kossil Il s'arrête Kossil a anticipé C'est qu'un péno On ne va pas lui jeter la pierre Et même si Bordeaux Aurait égalisé en fin de match Je n'aurais rien dit Sur le péno de Thauvin Donc top à ma vie Thauvin Mandanda Et j'ai oublié aussi Le match Et je mets Cuisance aussi Cuisance Bien pour une première La charnière a été correcte Je ne vais pas les mettre Non plus dans les tops Et au niveau des flops Je mets le match De Samson et de Benedetto Je pense qu'on est tous d'accord Ils ont été vraiment en retrait Des autres ce soir Samson discret Et jamais dans le bon tempo Ni dans le sens du jeu Contrairement à Rongier et Cuisance Qui ont été importants Dans la construction Par séquence Je dis bien Parce que Cuisance A un peu disparu en deuxième Et Benedetto Pour les raisons que j'ai évoquées Allez A très bientôt les potos Et merci encore de votre soutien On a été très nombreux Pendant le match Ça fait plaisir Et allez l'OM Merci d'avoir regardé cette vidéo